Déjà, merci à ceux qui regardent mes streams. C'est vrai que j'ai commencé il y a trois mois, en moyenne j'avais zéro, une vue, une personne qui se promenait de temps en temps. En ce moment, je suis en moyenne à deux ou trois personnes. Enfin, je gravite autour de deux, des fois trois, des fois une, parfois zéro, mais ça ne reste pas longtemps. Donc déjà, ça me fait plaisir de voir qu'il y a des personnes qui me regardent. En vrai, c'est touchant, ça veut dire que quelque part, je suis intéressant. En tout cas, pour vous, vous trouvez que je suis intéressant et donc ça me fait plaisir. Bon, on va faire une intro YouTube officielle. Yah, salut tout le monde, c'est ton PC et bienvenue pour la suite de Don't Forget Me, ce nouveau jeu qui est sorti il y a à peine dix jours. J'aime bien. Alors, pour les graphismes, j'adore, ça c'est clair. Pour le gameplay, j'aime bien, c'est rigolo, je sens que c'est simplement une histoire toute bête qui pour l'instant n'a pas de prétention, un peu comme dans The Lasting Club, mais ça va peut-être évoluer, ça cherche à parler de complot, tout ça. Bon, je n'arrive plus à m'exprimer, il faut dire que là, ça fait déjà trois heures que je live, mais peu importe, continuons et voyons ce que ça donne. On en était là la dernière fois, on se réveillait sur le canapé de Monsieur Bernard. Bonjour Fran, il avait, je crois qu'il avait une voix comme ça, il me semble, peut-être à peu près, quoi. Bonjour Fran. Salut Bernard, tu veux un café ? Non, ça ira, merci. Quel est incroyable, on lui fait un café, je l'ai dit, c'est absolument dingue. Nouveau style ce matin ? Un client m'a laissé un vinyle, j'avais jamais pris le temps de l'écouter, ni l'envie en fait. Je sais que le jazz, ça te plaît, mais ça ne nous fait pas de mal d'essayer de nouveau style. Je t'en ai fait écouter, je ne sais combien de l'heure déjà. Qu'est-ce qui dit ? Et pour toi ? Le changement est trop radical pour ta routine ? Je ne sais pas trop. De premier abord, je préfère quand même le jazz. Les vieilles habitudes ont la peau dure. Du coup, comment ça se passe ce soir ? Bon, tout ça par les musiques, je n'ai pas trop compris leur délire. Et les rails m'a contacté pendant que tu dormais pour m'expliquer certaines choses. Pire, tu sais, la scientifique. Poire, la bonne poule. C'est vrai, la poire. Poire, tu sais, je vais le traduire parce que c'est plus drôle. Poire, tu sais, la scientifique. Elle ne devrait pas tarder à arriver. Ah, on commence directement par un gros poisson ? Je vais essayer d'imaginer son style. Je verrai bien, genre, les cheveux longs. Peut-être des lunettes de soleil. Peut-être un ensemble, genre, bleu, clair, genre, cyan, en fait. Avec un chapeau et des grandes bottes. Voilà, je piffe, hein. J'imagine peut-être un style un peu comme ça, tiens. Ouais, nous allons devoir être prudents. Écoute-moi bien. Oh, tu as toute mon attention. Poire, mais pas un n'importe qui. La prairie des rails, elle est extrêmement compétente dans son domaine. La crème de la crème, selon lui. Elle aurait fait partie de l'équipe à l'origine de la puce. Ah non, elle a fait partie. Oui, aurait, genre, conditionnel. Il m'a raconté qu'elle aurait fait partie. Mais en fait, c'est une information. Elle a fait partie de l'origine qui a fait la puce. Du coup, quel est son travail sur le projet Esprit Ruche ? Elle ne travaille pas dessus. Ou alors ? Pas directement. Elle se coupe de la branche, dit à la sécurité de la puce. Plus précisément, comment empêcher la copie de la mémoire ? Bah du coup, en fait, elle... Je vois pas en quoi ce qu'elle fait nous est utile. J'ai même plutôt l'impression que c'est le contraire. Elle nous mettrait des bâtons dans les roues, du coup. Attends, attends. Elle travaille littéralement pour contrer ce que l'on fait ? C'est exactement ce que je suis en train de dire, ça va. Au moins, ça, j'ai bien compris. Pourquoi vient notre elle ici ? Bah peut-être parce que c'était son boulot d'origine, mais qu'en fait, c'est une espèce d'agent double. Qu'elle le fait le jour, mais que la nuit, elle sait que c'est mal. Et qu'elle se dit que c'est mieux de garder ses ennemis proches, justement, et de bosser dans ce centre, plutôt que de laisser quelqu'un le faire qui n'est pas elle et de pas savoir comment ça marche, peut-être. T'es sûre que c'est une bonne idée ? Selon O'DRL, elle cache son jeu auprès du gouvernement. C'est ce que je disais. D'ailleurs, je sais pas si je te l'ai raconté, mais la puce avait été faite pour aider l'humanité. Oui, oui, tu m'as déjà dit. Tu radotes. Y'aider les gens, faire un monde meilleur. Ce ne sont pas des choses qui se... qui se monnaillent. Ouais, bah... C'est ça, le bonheur, ça n'a pas de prix. Tu peux pas mettre un prix sur la générosité. Même si on pouvait en mettre un, ce serait 100 bits, à peu près. Ce sont des choses qui se financent. Je sais, je sais. Tu... Un dot. Encore. Je pense qu'elle n'a jamais laissé ses convictions de côté. Elle croit encore en un monde meilleur. D'après ce que... J'aime bien, mais là, clairement, on se noie dans le radotage. C'est-à-dire, quand t'as dit une chose d'une certaine façon, c'est pas la peine de mettre 10 phrases pour le redire, en fait. En tout cas, dans la vraie vie, oui. Mais pas dans un jeu vidéo, ni dans une série. Ça ne sert à rien. L'info est déjà passée, tu vois. D'après ce que je sais, et de ce que dit Aradel, c'est peut-être ton tranche gardien qui sait. Tant mieux pour nous. Enfin, je veux dire, je comprends que les personnes aient envie de développer pour papoter. Mais tu peux développer de façon intelligente en rajoutant des nouveaux éléments, pas en disant la même chose de façon différente, en fait. Ce qui est bizarre, c'est qu'elle travaille exclusivement seule. Peut-être un de ses privilèges. Comment ça ? Elle est à l'origine de la puce. Ça doit lui donner un certain pouvoir sur le gouvernement. Tu sais, généralement, dans le domaine du travail, mais général, le mérite n'est pas récompensé. Enfin, le travail culturel n'est pas récompensé et c'est encore plus vrai au sein du gouvernement. Ce n'est pas pour ça que tu fais du bon travail que tu seras élogé. D'habitude, peut-être à l'armée encore, de nos jours, il n'y a pas vraiment d'occasion de montrer qu'on est méritant. Il n'y a pas de guerre. Si, mais pas de guerre mondiale comme on l'entend. Je suis peut-être en train de dire une grosse connerie en ce qui concerne la guerre et l'armée. Donc, j'annule. Mais, en général, ce n'est pas parce que tu poses bien que ton travail est reconnu. Quand tu as la chance que ce soit le cas, c'est une exception. D'une manière générale, mon travail n'est pas reconnu. On reconnaît ce qui aboie le plus fort. Gravier, je sais, c'est gavel par gravel. Donc, ça ne veut pas dire gravier, mais c'est plus marrant. Le gravier aurait été mis au courant qu'elle travaille sur une nouvelle technologie. Celle-là même qui permet d'être virtualisée dans un souvenir ? Exactement. C'est l'idée de gravier de récupérer la technologie. Selon lui, si on arrive à rentrer dans une bulle mémorielle, on trouvera plus d'indices. De toute façon, qu'il ait raison ou pas, nous n'avons pas trop le choix. Nous devons lui faire confiance. C'est eux qui nous envoient les bons patients. Du coup, on fait quoi ? On attend que le patient arrive. Ah, on n'attend pas que le poire arrive. Cool. En attendant qu'elle arrive. Attends. Elle ? Genre, c'est le poire le patient du coup ? J'ai peut-être raté un truc. J'ai pensé à un truc avant de dormir. Georges de Sabot Sanglant, c'est un robot. Pourtant, c'est le seul que j'ai vu. Il faut dire que tu ne sors jamais. T'es moque pas. J'ai peur de me perdre. C'est grand et sauvage dehors. Surtout que j'ai aucun souvenir. Donc comment je pourrais retrouver le chemin de chez moi si je m'éloigne d'ici ? Je suis perdu. Il y a beaucoup d'autres robots dans la ville. Ah, cela a bien fait 15 ans qu'ils ont été déployés dans le civil. En même temps que le cyber... En même temps que le cyberimplant, d'ailleurs. Trop fun ! Des bras mécaniques super puissants ? Ouais, si tu veux. C'est ça, en quelque sorte. Pour cette guerre, les terres, la nourriture, l'eau, tout a été surutilisé. Alors que nous en avions besoin pour simplement vivre. Encore une fois, je n'ai pas compris. Ils ne font pas des phrases claires, en fait. La guerre avait un trop gros coup qui a beau usé de ressources... OK. La guerre avait un trop gros coup qui a beaucoup usé de ressources vitales. Peut-être que c'est la traduction, en fait, qui n'est pas top parce que là, c'est une phrase compliquée. Regardez, la guerre qui a un trop gros coup qui a beaucoup usé. Il n'y a même pas de virgule. C'est... C'est de se dire que la traduction qui n'est pas top. Enfin, oublions. paraît qu'au maximum les vies et les vivres, les armées utilisaient les robots. Ça, c'est logique. Bien plus puissant et docile que l'homme. C'est vrai. Très pratique pendant une guerre. Aucune perte humaine à déclarer. Vrai aussi. C'est vrai que ce serait l'avenir de l'humanité. Si jamais les robots viennent à être populaires, la première utilisation, ce sera dans l'armée. Imagine l'avantage... Ah ! Imagine l'avantage politique. Des rumeurs circulent sur le fait que le gouvernement... Oh, je crois que notre passion est arrivée. Ah, patiente. J'espère que tu trouveras quelque chose de bien. J'en doute pas, Sherlock. Bonsoir, madame. Je vous en prie. Entrez, ne restez pas dehors. Oh, tiens, donc elle ne ressemble pas du tout à ce que j'ai imaginé. À quelle voie je lui fais ? Euh... Bonjour. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bienvenue. Nous ne nous sommes pas déjà rencontrés ? Je ne pense pas. Votre imagination dans vos jeux des tours. Hmm. J'aurais juré pourtant que... Ah. Mais il est compliqué d'oublier un visage de nos jours, pas vrai ? C'est vrai. Pardon. Je divague un peu. Oh, elle est mignonne. Je me présente. Je suis Poire. Je travaille au défenseur. C'est un collègue, Ederel, qui m'a dit de venir ici. J'ai... J'ai dû à copier certains éléments. Ils sont d'une importance capitale. Nous faisons partie des oubliés. Vous pouvez nous faire confiance. Avec nous, vos secrets sont bien gardés. Je vous remercie. Vous allez bien, vous semblez perdus. Pourquoi ne portez-vous pas une veste du gouvernement ? Ça, c'est une question personnelle qui tire sur l'information. Et j'ai pas envie de donner l'impression qu'on cherche des informations. Alors que vous lui demandez comment elle va, c'est tout à fait neutre et même bienveillant. c'est que... Déjà que d'être dans une clinique illégale, pour moi, c'est ironique. Enfin, c'est que déjà, dans une clinique illégale, c'est ironique. Le pire pourrait m'arriver. Ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité ici. C'est pas de vous dont j'ai peur. Plutôt de mon employeur. S'il apprend que je suis là, ma tête pourrait très bien sauter. Et je ne parle pas au sens figuré. Et si j'avais passé quelque chose, il faut absolument que certaines parties de ma mémoire soient en sécurité hors de ma puce. Avant que ma tête ne saute, il faut y s'en garder le contenu. Le rêve des... Je veux dire, le rêve est devenu un cauchemar. Elle joue beaucoup. Je suis désolé pour vous. Bon, n'allons pas tarder, alors. Le rêve est devenu un cauchemar. Peut-être elle travaillait à la base pour la puce, tout ça, pour faire un monde meilleur et puis finalement, elle s'est rendu compte que le gouvernement voulait... l'utiliser à des fins marketing dans le meilleur des cas, contrôle mental dans le pire. Suivez-moi jusqu'au fauteuil, j'ai vous pris. Installez-vous dans le fauteuil, respirez un grand coup et à peine le masque posé, ce sera déjà fini pour la numérisation. Je vous en prie. Vous vous êtes bien installés ? Oui. Ça ira. Très bien, c'est parti. Ok. Tous les signes sont verts de mon côté. Prêt à travailler ? Totalement. Eh bien, c'est parti. Bien. Un petit peu de gameplay. Essaye des mots en rapport à son travail, son idéologie ou ses valeurs si tu as besoin d'aide. N'hésite pas à me parler en écrivant Bernard. Ok. Donc, en fait, je pense que les deux trucs, c'est idéologie et valeurs. Eh bien, on va taper sur... Valeurs ? Peut-être qu'il ne faut pas que ce soit au pluriel. Non. Bon. Idéologie ? Je crois que je l'ai mal écrit. Idéologie. Travail ? Travail, à mon avis, ça, c'est ça. Quoi ? Même ça ? Ce soit même dingue. Je l'ai pas mal écrit. Non, je l'avais bien écrit, en plus, idéologie. En rapport à son travail, son idéologie ou ses valeurs. La puce ? Oublié. Gouvernement. Un mot qu'elle dit souvent. Il recevait un souvenir fort. Bernard, arrête-moi. Attends. Non. Pas tout de suite. Réfléchissons. Le truc, c'est que ça fait une semaine que je n'ai pas joué à jeu et que je ne le connais pas par cœur puisque c'est la première partie que j'en fais et donc j'ai un peu oublié quel était le truc. Je me souviens qu'il y a une puce. Je me souviens que c'est mal vu. Sécurité ? Ah ouais ! Direct à droite, quoi. Rien de nouveau. Rien de nouveau que je ne connais pas ici. Au moins, je ne vais pas avoir à redoubler d'imagination pour pirater les nouvelles sécurités de la puce. On ne trouvera plus rien dans cette bulle. Nous devrions chercher ailleurs. Ah ouais ! Donc en fait, j'ai trouvé un truc qui était genre dans le futur. C'est mal programmé si vous voulez mon avis. Je ne devrais pas trouver des trucs sur lesquels je suis censé arriver par de la déduction d'abord. Enfin, c'est... Bah oui, parce que du coup, là, on... C'est... J'ai mis puce. Ouais, j'ai mis... Mais je n'ai pas mis au pluriel. Bon, réfléchis. Il est question de puce. Il est question de sauvegarder des souvenirs. Est-ce qu'il faut que je le mette en pluriel ? Non. Il est question du gouvernement, mais j'ai déjà essayé. Je ne me souviens plus des enjeux, en fait. Je crois que l'idée, c'était qu'ils effaçaient... Enfin, ils pouvaient contrôler les gens, peut-être. Peut-être, mais c'est pas sûr, ça. Mais on avait peur qu'ils effaçent ces souvenirs de meurtres qu'ils auraient fait commettre, en fait. Ouah, mais j'en sais pas plus. Bernard, aide-moi. Je ne vois pas d'autres connexions à la bulle sécurité. Ça ne sert strictement à rien de chercher ici. Espèce de petit enfoiré. Je le sais. Je voulais des infos sur les premières bulles. Ce jeu est décidément codé avec les fèches. Non, j'exagère. Mais comme j'ai dit, ça ne devrait pas être possible. Parce que du coup, là, je suis bloqué, en fait. Je n'ai même plus le message d'avant. Je n'ai pas ma souris. Je ne peux pas quitter. Je n'ai pas de souris. Donc, je ne peux pas cliquer sur l'écroir. C'est hyper utile ce que tu me dis, Bernard. Franchement, tu ne m'as pas tout mis dans la catastrophe. Bon. Cervo ! Qu'est-ce que tu veux que je mette ? Puce. Je vais réessayer, gouvernement. Si vous avez une idée, n'hésitez pas. Ah, je n'ai pas mis oublié. J'ai mis oubléir. J'avais mis oublié. Je retends de valeur. Idéologie. Travail. C'est quand même dingue. Pire. Edérel. Flûte de zut. Bernard, aide-moi. Mais, 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 tu ne sers à rien, Bernard. J'enlève les écouteurs parce que la musique m'empêche de réfléchir. Je suis concentré. Là, c'est la concentration de l'extrême. Concentration. Idéologie bureau. C'est un bureau classique. On retrouve un jananda ouvert sur une note, un carnet, une photo datant de l'université. Un mug de café et puis, c'est tout. Elle n'a même pas un d'un générateur. Travail. Mais, c'est quand même dingue que je trouve des mots au hasard comme ça, quoi. C'est mal fait. Idéologie ou valeur. Les oubliés, j'ai fait. Travail, j'ai fait. Gouvernement, j'ai fait. Souvenir, j'ai déjà fait. Qu'est-ce que j'ai pas fait ? Enfin, c'est raconte, quand même. J'arrive pas à croire que travail, ça marche pas, quoi. Et valeur non plus ? Et tu veux que je sauvegarde quoi, pire ? Même les puces, ça n'a pas l'air de marcher. Mais tu viens pour quoi ? Tu viens pour prendre un café ? Ah, je suis sidéré, là. Je dois faire quoi ? Carnet, photos, bon, carnet. De recherche, tout n'est pas consigné apparemment. Elle a connecté son carnet à une tablette. Bah, j'ai démarré de nulle part, en fait. Je sais même pas ce que j'étais censé marquer. Je regarderai parce que je suis curieux sur Internet, mais bon, on part de bureau. Il y a tout un tas d'éléments et de plans de travail dans son carnet. Les équations, les schémas. Elle a mené tout un tas de recherches sur un... Elle a mené tout un tas de recherches sur un sujet précis que j'ai du mal à cerner. Schéma. Ok. Tablette. Il y a beaucoup de bulles liées à sa tablette. J'ai pas trop envie de fouiller dans son intimité. La dernière mine mémorielle liée à la tablette indique qu'elle a exporté et supprimé un dossier nommé Symbiose. Ah oui, attends, il y avait Hive. Hive Mind. Attends, mais c'est... Ça marche pas, ça ? Bon, bah écoute, Symbiose. Ouais, c'est bien la technologie dont nous a parlé, les rails. C'est super intéressant. On en reparle quand j'ai fini. Il suffit de taper quitter pour fermer le programme. J'arrive pas à croire que j'ai pas trouvé les mots de début, là. Comment elle s'appelle ? Pire. Ah, don't forget me. Pire. Je veux savoir. Je veux savoir ce que je suis censé marquer. J'ai été censé marquer... Uniforme. Mais comment tu voulais que je devine ça, moi ? Mais comment tu veux que je devine ça ? Et défenseur. 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 En anglais, c'est défenseur. Protéger. Défendre. Mais ça se traduit comment ? Dé... Défense. Mais ça se traduit comment ? Bon, écoute, peu importe. À un moment donné, c'est de la merde. Clairement, ils ont foiré leur traduction. Et puis, uniforme, comment tu veux que je trouve ça ? Travail, c'est plus logique. Enfin. Quitter. Ouais, ça me fait rager. Je vais pas trouver, évidemment. Du coup, je suis plus facilement de mauvaise foi. Mais merde, quoi. Travail. Ça aurait dû être la base. Au moins que tu pars quelque part, quoi. Tous les matins, elle donnait son uniforme pour... Enfin, je sais pas, c'est plus facile. Uniforme. Ouais, peut-être j'aurais dû lui poser la question sur l'uniforme qu'elle porte, du coup, pour y penser. Mais n'empêche que c'est con. Parce que, comme je l'ai dit, c'est... Si on te laisse le choix. Et quand tu demandes si ça va, c'est une mauvaise réponse. C'est ridicule. Le projet Symbiose est assez exceptionnel. Elle a réussi à récupérer ce qu'enregistre la bulle mémorielle. Et à créer un environnement virtuel. Par contre, si les bulles sont protégées, la virtualisation ne marchera pas. Ça pourrait peut-être nous aider au quotidien. Peut-être. Mais je vois pas en quoi ça nous aiderait avec le fouet à la mémoire des scientifiques. Je sais pas s'il y a des réalités au courant de tout ça. Dans tous les cas, la bonne nouvelle, c'est que je vais être capable de la mettre en place sur le fauteuil. J'ai pas compris. J'ai pas écouté. En plus, c'était important, je crois. Ça m'étonne. Deux. Tu es en train de voler une technologie à quelqu'un. Et tu t'es même pas excusé et t'as pas non plus invoqué ton éthique. Personne n'est parfait. Quoi qu'il en soit, nous avons trouvé ce que nous cherchions. Tu peux la réveiller et la faire descendre du fauteuil. Ok. Rebonjour, pire. Vous avez pu trouver la... Vous avez pu trouver la bulle mémorielle correspondante ? Oui. Mon collègue est en train de tout copier pour vous la donner. Faites-moi une faveur. Gardez la copie chez vous, s'il vous plaît. Vous devez sûrement l'avoir vue dans ma puce, mais mon travail consiste à endiguer les cliniques. S'il devait m'arriver quelque chose, je préfère que la copie soit au dernier endroit où le gouvernement ira fouiller. C'est sûr que si jamais le gouvernement trouve une copie comme ça, on va dire que sa famille risque de passer un seul quart d'heure dans un esprit de vengeance. Pourquoi avez-vous créé cette technologie ? La technologie symbiose n'est pas encore entièrement opérationnelle. Elle permet de mettre deux puces en symbiose. Ça permet de faire vivre et revivre nos souvenirs à d'autres personnes. Ah, je ne vais pas écouter la première fois, mais là, je viens d'écouter. Et effectivement, ok, c'est cool. Parce que du coup, c'est ça, la technologie, qui permet de lire les souvenirs. Pratique. Croyez-moi, c'est vraiment cool. Le problème, c'est que des manipulations de la puce haute peuvent être effectuées par la puce invitée. Ah ! C'est pas qu'un lecteur, en fait. C'est comme si tu mélangeais deux personnes. Et du coup, il est possible de supprimer des souvenirs. Ah, ouais. Si la puce invitée trouve une encre mémorielle, elle est capable de détruire le souvenir à la puce haute. Faut que j'en prenne sa voix. Une encre mémorielle ? C'est un objet avec une forte attache émotionnelle. C'était pas quelque chose de prévu à la base ? Non. Et c'est une erreur de ma part. Et ce gouvernement ne doit pas mettre la main sur cette technologie. Je... Écoutez, je n'ai pas envie que l'histoire se répète. Je suis la créatrice de la puce. Je sais qu'elle peut être dangereuse. Mes inventions... Mon invention a façonné le monde d'aujourd'hui. Et là... C'est difficile de dire tout en censurant en même temps. Ça m'embrouille. Elle a apporté la paix ainsi que toute l'horreur que l'on connaît aujourd'hui. Mon but est celui du gouvernement et d'aider le monde. Mais pour eux, on ne peut pas protéger le monde sans manipuler les gens. Je ne veux pas manipuler, mais forcément retirer certaines libertés. Ça, c'est une certitude. Dès lors qu'il y a des lois, c'est des libertés qui sautent. Et puis, il faut les faire respecter, ces lois. Donc, ça ne va pas jusqu'à la manipulation. Peut-être que c'est une question à part entière. Mais en tout cas, il y a un fond de vérité. Pas dans la manipulation, mais dans le contrôle. Dans l'idée du contrôle, en tout cas. On ne va pas protéger sans un contrôle. Ils m'ont vraiment trahi. Pourquoi êtes-vous resté travailler là-bas, alors ? Je me devais de rester proche de la puce. Se rayer et endiguer au maximum ce qui se passe. Je suis entouré de... D'enflures, je vais le dire. Je suis entouré d'enflures qui détruisent mon invention. Tout a pris une ampleur que je n'avais pas prévue. Et je ne suis plus capable de le supporter. J'empêcherai qu'il arrive la même chose avec le symbiose. Cette technologie est faite pour aider les gens. C'est son seul but. Partager des émotions. Des instants. Je pourrais... Je ne pourrais pas cacher la symbiose à cause de l'esprit ruche. Dès lors que je serai branché à cette grande matrice, tout le monde connaissera ton existence. Si vous devez l'utiliser, promettez-moi de le faire avec bienveillance. Je ne peux rien vous promettre. Je ferai mon plaisir pour vous. Ouais, 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 ouais. Je ferai tout mon possible pour. Après, effectivement, sauf qu'il est exceptionnel, mais je pense que c'est sous-entendu, tu vois. Ça fait du bien à entendre. J'espère que ce n'est pas un mensonge. Le jeu qui te fait bien comprendre qu'à un moment donné, tu auras le choix de t'en servir ou pas alors qu'il faut pas parce que c'est pas éthique. Je ne peux pas rester plus longtemps ici. Excusez-moi, j'ai étalé un petit peu trop de ma vie privée. Je peux descendre ? Bien sûr. Merci. Suivez-moi, je vous raccompagne vers la sortie. C'est fou comment on ne ressemble pas du tout à ce que j'imaginais. Bonne soirée, Poir. Soyez prudente. Merci. Vous aussi. Je vais fermer la clinique. D'accord. Bah, je retourne dans ma se trouve en AP, alors. Quelle soirée. C'est sympa, au fait, de m'héberger à moitié gratuitement. Bon, pas totalement, vu que je veux travailler, mais merci. C'était une soirée dingue. Bernard ? Tu ne me réponds pas ? Hé, Bernard. Oui. Oui. Ça y est, tu es vieux ? Tu commences à devenir sourd ? Non. J'ai le temps encore. Qu'est-ce qui se passe ? On fait quoi, maintenant ? Je pense que j'ai fermé la clinique pour ce soir. J'ai commencé à lire le travail de pire sur la symbiose. J'aimerais continuer tranquillement. Je devrais pouvoir la mettre en place pour demain. Ah, cool. Du coup, tu peux faire ce que tu veux du reste de ta soirée. Allez faire un tour en ville ou m'aider ici, comme tu le souhaites. Ok, je vais y réfléchir. J'espère que c'est un vrai choix. Eh ben non, on va se faire reculer. Biensoir, une bombe a explosé dans un hangar. Vous saurez la suite dans le prochain épisode. Je me suis fait mal. Bye. 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 Bye.